Hello à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up. Oui, il y a mon fils qui sautit derrière, mais ne t'inquiète pas, il ne va pas nous déranger tout au long de cette vidéo. Donc c'est parti pour ce make-up. Nous allons commencer par venir hydrater notre peau. Donc j'applique ma crème de cheveux c'est ravé sur mon front, mon cou, ma joue, mes pommettes, tout ce que tu veux. Ensuite je vais me brosser mes sourcils dans son sens, tout simplement, pour ensuite venir les plaquer. Donc avec ce gel qui me vient de Got2B, je l'ai acheté sur Amazon, donc vous avez juste à mettre gel sourcils, vous allez le trouver normalement. Ensuite je vais venir rebrosser mes sourcils, les plaquer comme il faut. Ensuite je vais venir appliquer ma base qui me vient de cheveux Mike. Et cette base sert tout simplement à tenir le make-up et il est juste incroyable. Toutes les influenceuses en parlent, toutes les make-up artistes en parlent, elle est vraiment superbe, je le confirme. Ensuite je vais laisser sécher un tout petit peu, puis je vais venir appliquer mon fond de teint qui me vient de chez Nars. Je ne m'en mets pas beaucoup, je mets juste une petite couche et je vous jure que ça couvre vraiment cette marque. Ce fond de teint est une pépite. Puis après ça, je vais venir mettre l'anti-cerne qui me vient de chez Too Faced. Je l'ai testé lors de cette vidéo, c'était la première fois que j'utilisais. Donc je peux dire qu'elle est juste incroyable. Franchement je vous la recommande de fou malade. Prenez-la, 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 n'hésitez pas. Puis je vais venir tracer mon contouring. Voilà, tout simplement. J'applique mon anti-cerne avec le blender. Habituellement je prends un pinceau, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris le blender à ce moment-là. Bref, moi c'est un jour sur deux. Donc j'applique bien, 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 je tapote bien, je lève les yeux pour que vraiment l'anti-cerne rentre dans mes cernes en fait. Je fais pareil pour le bas, je tapote, je tapote, je tapote jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est parti pour l'autre visage. Puis, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ? Ah oui, je vais appliquer l'anti-cerne sur mon nez, mais je mets vraiment un bout, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir tapoter encore une fois avec mon blender, comme il faut, genre mon thé. Je ne mets pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup, c'est un teint parfait. Je vais me gonfler ma bouche comme ça, là, comme un poisson, comme s'il y avait de l'eau dans ma bouche. Et je vais venir tapoter entre ma lèvre et mon nez, parce que j'ai une trace, et du coup, c'est une cerne en fait. Et comme vous pouvez le voir, mon teint, il est déjà clean. Puis, je vais venir prendre mon bronzer de cheveux Fenty Beauty. Je vais venir faire un creux en contouring, pour avoir un visage assez fin. Donc, je tapote, je tapote. Et comme vous pouvez le voir, je descends, genre je fais une sorte de trait en fait. Pour descendre, je fais pareil de l'autre côté. Et je mets, je mets, je mets, je tapote, je tapote, je tapote. Comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Et ensuite, je vais venir me mettre sous mon menton, sur le côté, mais pas qu'il, comme le dit, il n'y voit rien. Mais pas qu'il, je mets bien comme il faut. Et ensuite, je vais venir mettre ma poudre de cheveux Huda, si je ne me trompe pas. Et je vais venir appliquer sur mes yeux. Je n'hésite pas à lever aussi les yeux pour mettre la poudre. C'est simple. Donc, voilà. Je suis la trace de l'anti-cerne. Et j'applique tout simplement. Je n'en mets pas forcément beaucoup après. Voilà. C'est histoire de matifier le teint. Donc, je fais à ma guise. Je lève bien les yeux. Et je mets ma poudre. Tout simplement. Il faut faire très attention pour ne pas que le make-up est rendant les yeux, parce que c'est assez dangereux. Ensuite, je vais le mettre sous le creux de ma joue. Tout simplement. Pour bien définir mon contouring. Allez, c'est parti. Et j'applique. Et j'applique. Je fais de même de l'autre côté. Donc, si on fait à gauche, on fait à droite. On a un visage. Bref. Ensuite, je vais le mettre un peu sur mon nez. Mon petit nez. Et sur mon front. Je n'en mets pas beaucoup sur mon front, si vous remarquez. Puis, je vais venir attaquer les sourcils le plus compliqué. Je ne commence pas à remplir mon trou. Parce que ce trou-là, pardon. Si vous savez l'histoire. Et je vais venir remplir le mieux que je peux. En tout cas, le plus naturellement possible. Ensuite, je vais venir brosser. Pour que ce soit très, très naturel et très fluide. Puis, je vais venir prendre un pinceau plat. Et le même concealer. Pour venir tracer mes sourcils. Je commence... Ce n'est pas le milieu ni la fin. Mais voilà. A peu près la fin. Et je trace bien comme il faut mon sourcil. Ensuite, je prends un pinceau. Pour venir estomper, estomper, estomper. Sur mes paupières, partout. Pour que ce soit vraiment, vraiment, vraiment naturel. Ensuite, je vais venir enlever toute la poudre que j'ai mis. Je vais enfin matifier mon teint. Donc, je prends un gros pinceau comme vous pouvez le voir. Celui-là, je crois qu'il vient dessus Amazon ou Shine. Je ne sais plus. Et je vais venir vraiment enlever la poudre. Je ne lui gêne pas. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Parce qu'il s'agirait d'avoir un teint assez clean en fait. Pas de démarcation. Donc, on frotte, on frotte. On y va, on y va. Le pinceau, il est très doux. Donc, je n'agresse pas du tout mon visage. Et voilà à peu près le résultat. Donc, ensuite, je vais me faire le contouring de mon nez. Et avec, en faisant le contouring avec mon bronzer de chez Fenty, je vais venir mettre un peu sur mes paupières. Ensuite, je vais me prendre une couleur plus claire pour mettre sur mes paupières, histoire d'illuminer mon regard en fait. Tu vois ce que je vais dire ? Tu vois ou pas ? Pour bien charmer. Ensuite, je vais me mettre un blush sur ma joue. Voilà, on sourit, on met sur les pommettes, sur le nez, histoire que ce soit un peu rosé. Tu connais, tu connais, tu connais. Bref, j'ai décidé de faire un liner. Habituellement, je n'en fais pas. Mais bon, je ne sais pas ce qui m'a pris l'inspiration. Je vais me faire tout simplement, tout calmement. Je suis mon regard. Je ne vais pas dans les chichis, les chachas. Je suis bien le regard et j'applique. Franchement, liner, j'ai toujours su faire. Je ne sais pas comment, mais voilà. Donc, ça donne à peu près ce temps-là. Et je vais me mettre mes faux cils. J'applique la colle. Et là, c'est le combat. Je regarde en bas, sous un miroir. Donc, ça fait un tuto faux cils. Profitez. Et je ne sais pas pourquoi avec le pinceau, je n'arrive pas. Du coup, je prends mes doigts pour venir me placer comme il faut, comme j'aime. Et ensuite, je vais me mettre un mascara qui me vient de ce Givenchy, si je ne me trompe pas. Et j'applique sur les deux. Donc, voilà, tout simplement. Ensuite, je vais me faire mes lèvres. Avec un crayon noir du marché qui coûte à peine 1 euro. Je vais me faire mes lèvres. Donc, il y avait une image qui me gênait là. Mais bon, je suis ma lèvre bien pulpeuse, comme vous pouvez le voir. Et je vais lui dessiner, tout simplement. Puis après ça, je vais lui mettre un rouge à lèvres de chez Givenchy. Et au rouge comme ça, je n'avais jamais testé. Mais bon. Et après ça, je vais lui mettre un rouge à lèvres mat. De chez Sephora, je crois. Ensuite, je vais lui mettre mon gloss, voilà. Pour que mes lèvres soient assez pulpeuses, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va fixer tout ça avec un fixateur. Voilà ce make-up. J'espère qu'il vous plaira, franchement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai changé. J'ai mis une autre perruque parce que l'autre, là, je n'aimais pas. Et malheureusement, elle est gonflée parce que j'ai les cheveux courts actuellement. Et je n'ai pas su les plaquer, en fait. Donc, prenez comme ça. Je vous dis à la prochaine. Likez cette vidéo, abonnez-vous. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.